Je suis passé, c'est le podologue, il m'a fait le travail. Ça veut dire qu'il m'a menti un peu, il m'a dit que j'avais des beaux pieds. Vous voulez être pécho ? Salut Nathanel, tu peux te présenter en quelques mots ? Nathanel aime beaucoup, 18 ans, joueur footballeur au stade de Reims. Je suis né à Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Non, on s'en fout. Tu peux te décrire en trois mots ? Joyeux. T'es sûr ? Oui. Joyeux, sociable et taquin. Taquin ? D'accord. J'aime bien taquiner. T'aimes bien taquiner ? Je vais me donner un exemple. J'aime bien vanner. T'aimes bien vanner ? Parce qu'il y en a un vestiaire, ils sont faciles à vanner quand même. T'as des noms ? Non, non, non. Ça, c'est un stade de Reims-inside. Ça sort pas du vestiaire. D'accord. Tu as déclaré, j'aime bien regarder les grands joueurs et m'en inspirer. Du coup, ici à Reims, tu peux t'inspirer de personne en fait. Si. À l'entraînement, comme moi, je peux m'inspirer de... Y a pas de grands joueurs ici ? Si. On a eu des grands joueurs qui sont passés. Non, ils sont passés, mais ils sont repartis très vite. Mais là, en ce moment, il n'y en a pas. Si. Bah non. Si, ils vont devenir grands. Si. On peut s'inspirer d'eux. Comme Boulaï, il est dans les tops. Non, mais Boulaï, c'est un peu de paille. Dans Simon, il n'y a plus rien. Non. Donc, tu t'inspires de Boulaïdia ? Je m'inspire de beaucoup de joueurs. Je m'inspire d'Herbeur, de Mathieu Cafaro, ceux qui jouent au poste. Cafaro, c'est l'optile, c'est ça ? Non. Cafaro. Cafaro, c'est notre tireur du coup de péreté. Ouais. De toute façon, il ne fait que ça. Vous le faites rentrer, il tient un coup franc, il ressort, non ? Ouais, je connais. Toujours dans cette même interview à 11 Mondial, tu as déclaré t'inspirer de Messi, Sadio Mane ou encore Raheem Sterling. Comment tu expliques que ça ne se voit absolument pas dans ton jeu ? Bah, j'essaye. J'essaye. Et peut-être que les gens ne le voient pas, mais moi, je le vois. Ah, je t'assure. Moi, je regarde, je ne vois pas. Pourtant, je me concentre. Je vois tous tes matchs, je regarde, ils s'inspirent de qui ? Pourtant, j'essaye. L'autre jour, je me suis dit, ça ressemble un peu à du Nicolas Pallois. Oh non, j'essaye de m'inspirer parce que je regarde beaucoup leurs vidéos. C'est des grands joueurs. Ah putain, j'ai oublié un truc. Non, parce qu'il y a un protocole hyper strict par rapport à ça. Du coup, je le fais maintenant, on va être obligé de te faire un test Covid. Un test PCR, ça ne te dérange pas ? Un ? Ouais, je le fais. J'ai un diplôme d'ingénieur, donc je peux le faire. Ouais. Du coup ? Non, ouais, mais... On arrive. Je plaisante. Ah ! T'as vu comme t'as eu peur ? Non ! T'y as cru, t'as flippé. C'est un truc de ouf, t'as flippé. Non, mais on l'a déjà fait, en fait. Ouais, mais t'as vu comme t'as eu peur ? Ton visage s'est figé, quoi. Non, là, je suis un bonhomme, moi. Alors, voilà. Moi, je vais juste m'adresser à la caméra qui est là. C'est pas du tout un bonhomme parce qu'il y a une vidéo qui circule en ce moment sur internet. Il a un petit peu peur des tests PCR. Non. Notre ami aime beaucoup. On maîtrise. Non, pas du tout. Maintenant, tu peux sortir ton bâton et... C'est vrai ? Ouais, direct. Même pas trop vite. Si ! Ok. Tu as déclaré que si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu souhaiterais être invisible. Invisible. Ouais. Mais honnêtement, sur le terrain, tu as déjà ce pouvoir, non ? Ouais, il y a des jours comme ça, mais j'essaye d'être le moins possible invisible. Ouais. Les mecs te cherchent, mais ils te trouvent pas, quoi. Si, ils me cherchent et ils me trouvent. Ils en ont marre de jouer à 10 contre 11, les gars, quoi. Ah, des fois, tout ça, c'est que quand je prends des cartes ronges, sinon... J'essaye d'être le moins visible. Cette saison, sur 20 matchs, tu as été remplacé 14 fois. Est-ce que tu penses que c'est dû à ton physique qui n'est clairement pas celui d'un joueur de haut niveau ? Ah ouais, tu te trouves pas que je suis... Non, c'est faiblard, quoi. Ah ouais ? Tu me dis ça, je sors de la salle, ça veut dire que je dois aller... Là, tu sors de la salle ? Ouais, je dois... Vas-y, retourne-y un petit peu, quoi. Mais par rapport à l'année dernière, je te crois que... Non, c'est... Non. Même moi, je suis plus grand que toi, quoi. Ah ouais ? Fais la taille. Vas-y. Vas-y. Ah ouais. Non ? Bah, t'as plus de cheveux. Ouais. C'est l'âge. Ouais, je crois que c'est ça. Cette saison, sur 16 centres, tu en as réussi un. Un ? C'est une vraie stat. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de stat, justement, moi, j'ai pas besoin de faire de vannes derrière. Ah ouais, si c'est un, on l'a touché ? Ouais. Ou un ? C'est chaud, quand même, quoi. On dirait les stats de Nagatomo. Ah ouais, quand même. T'es sûr que c'est pas lui, ton idole ? Non. Je reste trop messi, moi. Ah, t'es bon. Non. Franchement, j'essaye, non. Je fais pas exprès. Ouais. Du coup, bah, je vais encore centrer. Tu fais pas exprès de centrer ou tu fais pas exprès de trouver personne ? Non, je fais pas exprès de trouver personne. Mais le but, c'est quand même que ça touche quelqu'un. Ouais, le but, j'essaye de toucher les... Moi, je dis ça pour ta carrière, genre, mais que tu réussis, je t'aime bien, tu vois. Ah, moi aussi, je t'aime bien. C'est vrai ? Ça va, je peux y aller ? Ouais, je peux y aller, je peux y aller. Tranquille ? Ouais, tranquille. Tu vois que Kinder Bueno ? Non. Non ? Ça se partage, ça, dans les pubs, tout ça. Ouais ? Partage, du coup. C'est les gens vont voir qu'on s'entend bien, tu vois. Non, pas trop de chocolat. C'est là, les gens, ils vont penser que je suis méchant avec toi. Pas du tout. Non, pas du tout. S'il y avait pas le Covid, je te ferais un bisou, quoi, tu vois. Mais attention. Covid, malheureusement, on peut pas. 55% des footballeurs avouent avoir au moins une fois dans leur carrière ressenti une attirance envers un coéquipier. Et toi ? Non, jamais. Arrête. Jamais, jamais. Arrête. Jamais. Quoi ? Ça va, mais c'est bon, y'a personne. Non, jamais. Et tu dis ça parce que t'es jeune. Non. Mais ça va venir. Non, impossible. Bah, impossible. Ça va venir. Jamais. Non, jamais. Bah, petite douche. Non, je suis sans caleçon, nous. C'est vrai ? Ouais. Boulaï, il est sexy. Non, il est marié et tout. Ouais. T'as déclaré un 11 mondial. Tu leur as dit beaucoup de choses, 11 mondial. Ouais, j'aurais dit beaucoup de choses. Ouais. Les filles, ça ne m'intéresse pas. Je reste focus sur le foot. J'ai d'autres choses à penser. Pour l'instant. Non, non, non. Alors, écoute. Alors, voilà, tout de suite. Voilà. Tu as déclaré ça. Alors, tu sais ce que je me dis, moi ? Le mec qui dit ça, clairement, c'est le mec qui n'arrive pas à pécho. On est d'accord ? Ah, tu penses que je n'arrive pas à pécho ? Bah, évidemment. Le mec qui dit ça ne m'intéresse pas. Enfin... Si tu savais... Si tu savais... C'est pour ça que je t'ai dit, je ne m'intéresse pas aux filles. Peut-être qu'il y a une fille... Ouais. Tu vois, je ne m'intéresse pas aux filles. Ah, quand elles sont plusieurs, ça ne t'intéresse pas. Mais quand il n'y en a qu'une, ça va. Quand j'en ai une... Peut-être que j'en ai une, mais je ne m'intéresse pas aux filles. Je trouve que c'est absolument pas clair, en fait. Ah, c'est pas clair ? Non, tu es perdu. Ouais. C'est la question qu'il ne fallait pas te poser, je pense. En fait, les filles, c'est la faiblesse de l'homme, j'ai compris. Surtout la faiblesse de Nathaniel aime beaucoup. Non, je ne m'intéresse pas aux filles, je me concentre sur le ballon. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu n'arrives pas à pécho. Ouais, rien à voir. D'accord. Parce que sinon, j'aurais pu te donner quelques conseils. Justin, par exemple. C'est quoi ? Bah écoute, évite d'y aller en claquette la prochaine fois que tu sors. Mais j'ai des beaux pieds, non, ça va ? Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis toujours un peu décontenancé à faire une interview face à un mec en claquette. Je ne sais jamais trop quoi dire. En plus, je ne sais pas si c'est le podologue. Ça veut dire qu'il m'a menti un peu, il m'a dit que j'avais des beaux pieds. Ouais. C'est vous les pécho. Je pense. Bon, allez. Si tu pouvais exaucer l'un de tes rêves de footballeur, ce serait quoi ? Gagner la Coupe du Monde. Ah oui, d'accord, ok. Mais je parlais d'un objectif réalisable. Réalisable ? Bah ouais, tu sais bien que ce n'est pas possible. Tu ne te vois pas jouer, moi je te vois jouer. Tu sais que c'est impossible. Ça, Naël. Non, rien n'est impossible à celui qui croit. Ouais. Mais moi, j'y crois. Non, tu n'y crois pas. Tu ne peux pas croire à ma place. Ah oui. Tu n'y crois. Ok, je te le laisse. D'accord. C'est un de mes rêves, tu vois. Des fois, j'en rêve. Et un jour, ça peut se réaliser. Du coup, tu attends la prochaine liste de Deschamps ou quoi ? Non, c'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il faut travailler encore. Il y a du boulot à faire. On est sur la première marche. Ouais, je te le confirme. Il y a du boulot. Du coup... Tu ne veux pas marcher ? Si tu étais le directeur sportif du club. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais bon... Voilà. Si c'était le cas, tu ferais venir quel joueur ? Mon cousin. Je parlais d'un joueur qui pourrait te faire avancer. Un mec qui pourrait te faire gagner, tu vois. Alors, je ne connais pas ton cousin, mais bon. C'est un très bon joueur, mais dégligé. Il s'appelle Logan. Logan aime beaucoup, ouais. Non, Logan, ça ne marche pas. Ouais, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Tout le monde sait que ça ne marche pas, les Logan. Du coup, un très bon joueur. Je dirais mon idole, Lionel Messi. Lionel Messi au Stade de Reims ? Ouais. Ça peut le faire, ouais. Il ne voudra jamais jouer à côté de toi. Il va m'apprendre des trucs. Je vais parler en espagnol. Bon, tu ferais venir Messi. Et quel joueur tu ferais partir ? Ok. D'accord. Je garde mes frérots avec moi. Mes soldats. Chavalerins. Mes garés. Non. Ça se remplace, Chavalerins. Ça se remplace, franchement, Chavalerins. Il y en a dans tous les clubs de France des Chavalerins. Non. Mon garé. C'est mes garés, ça. Ok. Est-ce que tu sais qui est Auguste Delon ? Qui était Auguste Delon ? C'était un résistant français. Ouais. Et tué durant la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est ça, non ? Ouais. Ouais. C'est ça. Ah, bravo. Au centre de formation, il n'apprend pas que le fou, toi. Ah non, mais c'est bien, bravo. Je ne dirais pas que ça m'étonne, mais presque. Non, bravo. C'était un résistant communiste, effectivement, qui a donc donné son nom au stade Auguste Delon, dans lequel tu essayes de jouer le dimanche. Le dimanche. Tu préfères avoir ton permis de conduire ou avoir une copine ? Hum ? Euh... Ah ! Non, mais je peux prendre un chauffeur, ça veut dire une copine. Tu veux que ta copine soit ton chauffeur ? Ouais, elle peut avoir le permis, elle. Qu'est-ce que tu racontes ? Je te demande si tu préfères avoir une copine ou ton permis de conduire ? Euh... Une copine. Une copine ? Ouais. Une copine, ouais. Tu préfères être titulaire au stade de Reims ou remplaçant au FC Barcelone ? Titulaire au stade de Reims. Sérieux ? Ouais. Le Barça ? Non. Tu sais que c'est ton club de cœur ? Ouais, c'est mon club de cœur et tout. Mais titulaire au stade de Reims, il faut jouer. On joue au foot pour jouer. Ouais. Donc, si demain on t'appelle pour être la doublure de Lionel Messi au Barça, tu vas pas ? Non. C'est vrai ? Je reste au stade de Reims. Ah ouais, tu joues vraiment pour le plaisir du jeu, quoi. Je suis bien. Pourtant, tous tes potes dans le vestiaire m'ont dit qu'ils jouent pour la thune, quoi. Ah, c'est eux, ouais ? Ouais. Moi, je suis jeune et j'aime trop ce sport. Je suis pas sûr que ça fasse avancer ta carrière, mais tant pis. Tu connais pas un petit champ de supporters ? J'ai des vibes. Ouais, calme-toi, quand même. Tade de Reims, allez, 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 allez. Tu viens de me dire que t'avais des vibes ? Tu chantes comme ça ? Non, ça c'est, je chante comme les supporters. Fais le bien, tu vois. Histoire qu'on termine sonne. Allez, 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 allez. Tade de Reims, allez. Tade de Reims, allez. On n'avait pas dans une chorale. Tu vois, mais je t'ai dit, j'avais des vibes. Là, je rigole. Ouais, allez, allez. Tu vois, avec la niaque et tout. Ouais, c'est encourageant. Bon, merci Nata. C'était cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. C'était cool.